FDL Rencontre Monique Dérangère, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association La Ronde des Arts en Morvan, c'est bien ça ? Tout à fait. Depuis combien de temps elle existe cette association ? La Ronde des Arts existe depuis 11 années. D'accord. Quelle était l'idée de départ ? Alors cette idée, je l'ai proposée à l'époque à la communauté de communes autour de Moulin-Saint-Gilbert, à la commission culture. Et c'est ainsi que nous avons démarré cette Ronde des Arts qui consistait à faire des expositions notamment de peinture et de sculpture dans les sept églises de l'époque, puisqu'à l'époque il y avait sept clochers dans cette petite communauté de communes, sur une semaine donnée. Voilà comment cela a commencé. Vous-même vous êtes artiste ? Pas du tout, mais beaucoup d'affinités tout de même. Va démarrer à partir du 23 juillet prochain, et ce jusqu'au 31 juillet, le festival La Ronde des Arts Morvan. Alors, de quoi s'agit-il ? Ce festival, comme son nom l'indique, c'est La Ronde des Arts, donc ce sont les arts qui sont mis à l'honneur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Avant qu'on passe vraiment au calendrier, comment ça se décide les artistes qui sont présentés durant ce festival ? Voilà. Alors, au fur et à mesure de l'année, ça se travaille sur une année passée, nous repérons des artistes d'ici et d'ailleurs. Notre objectif, c'est d'étonner le visiteur, de faire d'autres propositions d'artistes. Et puis, également, nous rajoutons à cela notre volet patrimoine, puisque comme je vais vous l'expliquer plus tard, nous mettons aussi l'accent sur le patrimoine local. Bien, alors on va commencer avec cette programmation. Donc, à partir du 23 juillet, les 23 et 24 juillet au parc Thermal, c'est un marché de potiers. Donc là, c'est plus de l'artisanat, finalement. C'est de l'artisanat, tout à fait. De l'artisanat d'art. Tout à fait, mais c'est également pour valoriser Saint-Honoré-les-Bains, puisque chacun sait que c'est quand même un berceau des potiers, de la poterie, qui date de plusieurs siècles maintenant. Et c'est aussi cet axe sur cette idée que nous voulons insister. Et c'est pour ça que nous exposons nos potiers dans le parc Thermal, parce qu'à l'origine, les potiers de l'époque vendaient à cette population très aisée, et au fond, qui se promenaient dans le parc, vendaient leur poterie au cours des promenades des curistes, notamment. Et ces poteries venaient du château de la montagne, de la poterie du château de la montagne, non ? Tout à fait, nous faisons le lien avec la poterie, bien sûr, du château de la montagne. Voilà pourquoi une visite du château de la montagne est organisée en même temps ? Absolument, tout à fait. Vous savez, la Ronde des Arts crée beaucoup de partenariats, vous le verrez au fur et à mesure du programme. Nous sommes ouverts à des partenariats, nous ne sommes pas repliés sur nous-mêmes. Et je pense que c'est ainsi que peut évoluer la culture sur notre territoire. Parmi la vingtaine d'exposants potiers, nous avons des potiers qui viennent de l'Essonne, du Val-de-Loire, de la Puysay, du 83 qui doit être le Var. C'est très intéressant de recevoir des gens d'ailleurs. Je voulais vous parler tout d'abord de l'organisation, puisque nous sommes en même temps, cette semaine du 25 au 31, sur 12 communes. Donc, ceci implique, bien sûr, une intervention de bénévoles dans chacune des communes, qui accueillent les visiteurs, qui surveillent exactement l'exposition. Nous sommes également très proches des communes qui nous accueillent, vous pouvez bien le penser. Donc, pour une petite logistique ou même une plus grande, c'est ainsi que nous pouvons organiser ce festival. Voilà. On peut rappeler ces différentes communes. Alors, il y a Gluanglène, La Roche-Millet, Maux, Millet, Montaron, Moulins-en-Gilbert, Onlait, Pré-Porché, Cermage, Vendness, Villapourson. J'espère ne pas en oublier. Voilà, tout à fait. Alors, je vais peut-être faire un petit focus sur certaines. Gluanglène, c'est la première fois. Donc, nous avons été très, très bien accueillis. Il y a une association locale qui s'occupe de l'église et qui va faire les permanences, qui organise un accueil. Donc, c'est le Toine du Morvan, que chacun connaît, un photographe de très grande qualité, qui va présenter sur le thème le Morvan au fil des saisons. La Roche-Millet, c'est un ancien partenariat parce que, comme je vous expliquais, nous sommes aussi attachés au patrimoine. Et ce qui nous intéresse à La Roche-Millet, c'est de faire un appel sur la restauration de l'église Saint-Pierre. Depuis quelques années, on restaure les peintures. C'est tout à fait intéressant. Et bien sûr, nous ajoutons cette année un photographe, Jérôme Champagnat, qui va compléter la visite pour cette présentation, donc, en l'église de La Roche-Millet. Nous arrivons à Maud, à l'église Saint-Michel. Alors, à Maud, nous présentons des peintres animaliers. Alors, peintres que nous connaissons bien parce que, comme je vous disais encore, la Ronde des Arts est amie avec des associations de peinture. Donc, Magui, grâce Dieu, qui va exposer, fait partie du groupe des artistes de Nevers, dans lequel, je dois avouer, nous puisons beaucoup de compétences. Et là, c'est elle, cette année, qui vient exposer. Et Josette Clément, une peintre locale de la commune de Meaux, tout au moins en résidence secondaire, excellente artiste, qui va compléter cette présentation de peintre animalier. Très bien. On passe à Mila, peut-être, au château de Manie. Au château de Manie. Au château de Manie, nous avons repéré depuis l'année dernière, et créé également un partenariat, parce qu'au château de Manie, Pierre de Saint-Mort, peintre et sculpteur, cache au fond du potager une très jolie galerie de peinture. Et nous l'avons fait découvrir déjà l'année dernière. Nous récidivons cette année, et nous y ajoutons la visite d'idée du potager, parce que c'est une palette de talents, ce potager de M. de Saint-Mort. C'est juste magnifique. Les légumes sont superbes, sont d'ailleurs utilisés pour la consommation. Mais les couleurs y sont mélangées, judicieusement présentées. Et la visite d'idée du potager du mercredi 27 à 15h est à conseiller. Et cette visite se fait sur rendez-vous ? L'exposition de peinture avec Pierre de Saint-Mort se fait sur rendez-vous, donc c'est toute la semaine. D'accord. Mais en plus... On peut rappeler peut-être le numéro de téléphone pour prendre rendez-vous ? Alors, on appelle Pierre de Saint-Mort au 06 50 43 78 50. Quant à la visite guidée du potager, mercredi 27 juillet, là il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous. Le rendez-vous est fixé devant le château à 15h. Est-ce que vous avez fait une carte avec tout un parcours à faire d'une exposition à une autre ? Ah bien sûr, nous avons une énorme logistique en communication. Là vont s'installer des panneaux routiers sur toutes les entrées principales des 12 communes. Et la communication, elle se fait notamment avec vous, avec d'autres radios, avec notre site internet larondedesartemmorvan.fr où vous trouvez absolument tous les renseignements, les affiches, les affiches, les offices de tourisme, enfin bon, une très grande communication. Alors, on passe maintenant à Montaron, à l'église Notre-Dame de l'Assomption. Alors, nous y sommes depuis 11 ans. Nous sommes toujours très très bien reçus par M. le maire de Montaron. Et cette année, ce sont deux amis, Régine Sicard et Françoise Dumas, qui vont exposer leurs œuvres. La première, c'est une peintre contemporaine. Et la seconde, Françoise Dumas, nous pouvons appeler ça des sculptures, mais elles sont réalisées en passementerie. C'est extraordinaire, très curieux, une dame charmante. Et il ne faut pas oublier de se rendre à Montaron. À Moulins-en-Gilbert maintenant, à l'Office du tourisme, à la mairie et à la salle des fours, il y a à chaque fois différentes expositions. Oui, Moulins-en-Gilbert, en fait, le berceau de la Ronde des Arts. Tout a commencé là. Alors, à l'Office de tourisme, nous avons imaginé faire travailler les artistes sur le thème La Petite Venise du Morvan. Donc, nous avons cinq artistes qui ont répondu. Martine Brochard, Gilbert Delpieu, Claude-André Laffey, Patricia Marceau, Henri Perceau, René Valentini et Daniel Solignon, qui ont donc travaillé sur cette thématique. Et nous allons présenter leurs œuvres, donc, à l'Office de tourisme. Ensuite, vient la mairie et la salle du conseil municipal, où nous avons un fidèle Peter Mayer, ce que chacun connaît par ses grandes sculptures métalliques. On en voit un peu partout en Bourgogne. Mais cette fois-ci, il va nous présenter ses sculptures petit format, dans une salle. Et je pense que beaucoup de gens seront ravis de le revoir. Et puis, pour finir, nous présentons également une peintre Jacqueline Boutry à la salle des fours de l'EHPAD. Alors là, nous avons une relation privilégiée, la Ronde des Arts avec l'EHPAD, puisque nous sommes toujours attentifs de proposer des petits moments, moi je dirais, de bonheur pour les yeux des résidents. Et nous avons fait notamment, depuis le Covid, des expositions permanentes. Nous avons des gentils artistes qui nous prêtent parfois une cinquantaine de toiles pour illuminer, égayer les locaux de cette maison de retraite. Et bien sûr, là, nous faisons une exposition spécifique dans la salle des fours, parce que l'EHPAD de Moulin-Saint-Gilbert a une histoire, puisque avant, il s'agissait du couvent des Ursulines, il existe des belles pièces, des salles qui sont restaurées magnifiquement, et ça donnera l'occasion aux visiteurs de se rendre compte d'un petit bout d'histoire, un petit point d'histoire de cette maison de retraite de Moulin-Saint-Gilbert. Donc là, Jacqueline Boutry va exposer ces toiles intitulées « Couleurs marines ». Je n'en dis pas plus, c'est à découvrir. À Honlaix maintenant, que se passe-t-il à Honlaix ? Alors à Honlaix, la Ronde des Arts est sensible au patrimoine, est sensible à son territoire et notamment à sa forêt. Donc la forêt Morvandelle, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire montrer combien la qualité de notre territoire est importante au travers de sa forêt. Alors nous avons sollicité, là encore, des peintres pour travailler sur ce thème. Donc dans la très jolie salle socio-culturelle d'Honlaix, eh bien vont exposer Guylaine Rimer, Nicole Sommet, Laurence Abria, Anne Gillard, Barbara Zeder, Thérèse Biche. Et des sculpteurs, puisque sur la même thématique, les sculpteurs qui travaillent sur bois pourront être présents. Il s'agit de Jacques Beldran, René Bonodeau, Alain Douceau et Michel Legoff. De plus en extérieur, nous avons deux photographes, Jean-Luc Huyssen et Jean-Luc Pillard, qui ont fait réaliser, enfin que nous avons fait réaliser, sur des bâches, leur photographie. Et dans le village de Honlaix, vous pourrez voir une quarantaine de photographies de très grandes dimensions pour justement donner l'ambiance de la forêt morvandelle qui nous est, comme je vous le disais, très chère. Après Porcher, lieu traditionnel depuis 11 ans, nous présentons les peintures de Marie-Jo Barcelone, une fidèle artiste du groupe artistique de Nevers et qui vient régulièrement et que nous accueillons avec beaucoup de plaisir. Des peintures contemporaines, mais avec beaucoup de chaleur, de créativité. Et puis, je dirais également, le visiteur pourra profiter pour visiter cette charmante petite église Saint-Pierre de Préporché où notamment les vitraux, qui ont été réalisés il y a quelques années, sont à conseiller. Un sermage à la salle socioculturelle des sculptures. Alors, c'est Madame le maire Dominique Strieska qui nous y accueille. Et chacun sait combien sa salle socioculturelle, elle l'anime et elle en prend soin. Donc, c'est là que nous exposerons les sculptures de Xavier Besson qui nous vient de l'allier et qui est donc, cette année, notre invité d'honneur. Ce sera vraiment un beau moment, une belle visite également. Avant de naître, à l'église Saint-Saturnin. Alors, les peintres du Créate, qu'est-ce que c'est que le Créate de Cercy Latour ? Alors, le Créate, c'est une association qui fait de l'animation artistique, c'est-à-dire qu'ils proposent des cours en cours d'année, d'aquarelle et d'autres choses, mais font également des expositions. Ils ont un grand nombre d'artistes, nous sommes amis, bien sûr, avec eux, et nous puisons également dans leur vivier d'artistes pour exposer. Cette année, nous leur avons proposé, donc, l'église Saint-Saturnin de Vendness, où Evelyne Bonnero, Eliane Lamouret, Michel Lefer, Philippe Moreau, Samantha Romé, Dominique et Nicole Guyot vont exposer. Grande église à Vendness et beaucoup, beaucoup d'œuvres à découvrir. Une autre église maintenant, l'église Saint-Symphorien de Villa Pourson. Peinture, gravure et artisanat d'art. Alors, Villa Pourson, c'est tout un événement, parce que là, nous sommes avec les peintres locaux à l'église Saint-Symphorien. Nous avons Dup Exal, les gravures de Bernard Mallet, l'artisanat de Rine Margareta, tous des artistes connus, locaux ou sympathisants locaux. Donc, cette église qui a beaucoup de charme également, pourra accueillir les visiteurs. Et je souligne que nous avons un bon nombre de bénévoles qui sont prêtes. J'en ai rencontré hier qui sont sur les starting blocks pour assurer des permanences. Mais pas que ça, puisque nous continuons, nous enchaînons sur la salle des fêtes. Et là, nous avons des peintres locaux. Juliano Serraval, Ria Vubel, Isabelle Stida et le photographe Gilbert de Rangère. Nous présentons également de l'artisanat d'art avec Claude Carlier et Henri Lequin. Et nous avons une spécificité à Villapourso en plus, puisque nous avons une proposition de dédicace de livres. Nous sommes toujours dans la culture. Et nous allons accueillir Isabelle Stida, qui va dédicacer un livre pour enfants qu'elle a créé. Ainsi que Michel Coran, qui va présenter ses différents écrits au fil des années, que chacun connaît, puisque c'est un enfant du pays et que beaucoup prendront plaisir à rencontrer. Alors on peut peut-être ajouter que toute la semaine, les visiteurs pourront déjeuner sur place, sans réservation, de 11h à 14h avec une assiette Morvandel. Alors c'est cela. Voilà, encore une fois, le partenariat fonctionne avec différentes associations. Et c'est avec le comité des offres sociales de Villapourso à qui nous avons proposé d'offrir une assiette Morvandel, justement sans réservation, le visiteur qui viendra d'un peu loin, qui va caler son programme de la journée, va arriver à Villapourso et pourra y déjeuner après avoir visité ou avant les deux expositions concernées, et puis peut-être enchaîner après sur Gluanglène, La Roche-Milay, voire plus. Les arts, c'est aussi la musique, donc on va peut-être passer au concert. Il y a trois concerts qui sont proposés cette année. Toujours une petite note de musique, c'est tout à fait complémentaire à notre esprit. Le concert de Préporché est passé, il y a eu lieu le 3 juillet, l'église était comble. Nous avons ensuite une proposition pour nos visiteurs à l'église Saint-Pierre de Cermage le 29 juillet à 18h, et c'est le duo Fantasia bien connu qui va donc nous proposer un concert de musique classique, flûte traversière et piano. Ce sera suivi d'un dîner. Alors ensuite, je reviens sur Madame Dominique Sprieska, maire de Cermage, qui donc concocte avec une association locale, encore une fois, pour proposer un dîner champêtre, je pense, d'excellente qualité, comme elle sait le faire régulièrement. Ce sera sur réservation, je vais rappeler le numéro de téléphone, le 06 82 64 85 31. Et on termine par un concert en partenariat avec Le Vent sur l'Arbre ? Oui, tout à fait. Nous avons un partenariat avec Le Vent sur l'Arbre. Nous revenons à Montaron. Le Vent sur l'Arbre qui va proposer dans son programme le 4 août à 11h30, thématique particulière, folie musicale. C'est un mix de vraisemblablement entre musique et poème. C'est une surprise, mais également une belle surprise de se trouver dans ce câble de Montaron, cette petite église absolument superbe que les visiteurs ou les auditeurs pourront découvrir. L'église Notre-Dame de l'Assomption. Nous sommes prêts à accueillir pour le plaisir, le bonheur. Et nous en avons besoin en ce moment, de quelques minutes de détente, voire plus. Et rencontrer parce que les artistes seront présents régulièrement sur chacun des sites proposés. Toutes ces œuvres seront en vente, bien sûr. Les œuvres sont en vente, absolument. Le contrat se fait directement entre l'artiste et l'acheteur. Voilà, bien sûr, toutes les œuvres sont en vente parce que ces gens-là ont également besoin de vivre. Et nous savons que depuis deux ans, la vente a été très réduite avec toutes les contraintes sanitaires qui se sont associées d'une manière un peu négative sur tous nos événements culturels et autres. Bien, merci beaucoup, Monique Déranger. On vous souhaite un beau succès cette année encore pour le Festival de la Ronde des Arts en Morvan qui, je le rappelle, aura lieu du 23 juillet au 31 juillet. Merci beaucoup et puis à très bientôt. C'est nous qui vous remercions. FDL Rencontre Sous-titrage Société Radio-Canada